Voilà, nous sommes sur Ultra HD 4K, ça c'est la technologie. Vous pouvez nous suivre sur TNT, canal 21, sur www.congowebtelevision.cd. Sur Internet, nous sommes en temps réel et aussi en clair, nous sommes là. Ça c'est le savoir-faire. Merci au très spécial président Gabriel Chabani-Éricor. Alors, sur ce plateau, mesdames et messieurs, un invité, il fait la musique hip-hop. Il nous vient de Lille, en France, et lui, il s'appelle Manou Lecoq. Bonjour Manou. Bonjour. Tu vas bien Manou ? Ça va très bien. Ça fait combien de temps que tu es à Kinshasa ? Ça fait une semaine. Une semaine. Alors, Manou Lecoq, pour la petite histoire, tu nous viens de Lille, je viens de le dire. Ça fait combien de temps que tu es dans la musique ? Et pourquoi avoir attendu, attendu ? Et quelle est la motivation qui, finalement, te pousse à venir à Kinshasa te faire découvrir ? Bon, pour la petite histoire, moi, j'étais un artiste danseur avant d'être un artiste chanteur. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans ce milieu. Maintenant, ça fait un an que je me suis mis dedans très sérieusement. Et ce qui m'a poussé à venir ici à Kinshasa, c'est que c'est mon pays d'origine. Donc, je trouvais que c'était important quand même de faire découvrir ma musique ici, dans mon pays, où mes parents sont nés, où on grandit. Et donc, c'est les racines, quoi. Donc, je trouvais ça, c'était important. Donc, voilà ce qui m'a poussé à être là aujourd'hui. Alors, vous êtes dans quel genre exactement de musique ? Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle de hip-hop, on embrasse un peu tout, avec la musique urbaine et tout. On embrasse un peu tout. Vous êtes dans quoi exactement ? Puisque déjà, vous étiez en train de parler de votre qualité de danseur. Vous n'êtes pas que dans le battle ? Non, pas que le hip-hop. Dans la danse afro, mon style, c'est afro. Mon style de musique, c'est l'afro. Vraiment l'afro, un peu de rumba, un peu de tout. Donc, je peux passer de rap à faire une rumba, par exemple. Ah bon ? Oui. Un peu de rumba, vous pouvez le mélanger avec ? Tout se mélange aujourd'hui. Il faut mélanger, justement, c'est important. Ok. Alors, vous êtes dans la connaissance de cet espace de hip-hop ici, de l'afro aussi, ici à Kinshasa. Vous connaissez Inos B, le jeune leader. Vous connaissez Gaze Maote. Est-ce que vous connaissez Il y a des aînés, tels que Lexus Légal ? Tout à l'heure, nous étions en train de parler du festival RDC où c'est vraiment tous ces artistes hip-hop qui viennent sur un même podium. D'ailleurs, j'en regrette que vous n'ayez pas pris part. Est-ce que vous êtes dans la connaissance de ce monde-là, ici au Congo ? Malheureusement, non. Il y a Inos B, j'en ai entendu parler. C'est de la très bonne musique. Mais malheureusement, j'étais là pour un court temps. Mais la prochaine fois, peut-être que je serai parti de ces événements, justement. Et ça me ferait très plaisir. Et sur scène, vous avez profité de votre séjour pour essayer de... Je ne sais pas moi, dans un coin de la capitale congolaise, essayer de se faire découvrir, comme ça. Oui, j'ai eu une scène quand je suis arrivé à Ndjili. Et ça s'est très bien passé. Les gens ont pu découvrir un petit peu, dans la ville de Ndjili, la qualité, si je peux me permettre de mes sons. Ça m'a fait plaisir aussi de se faire découvrir. Et puis voilà. Alors là, vous avez un album que vous nous présentez, un album qui s'appelle « Il était une voix ». Je m'attendais à ce que ça soit « Il était une fois ». Oui, justement. Mais la nuance, c'est que c'est « Il était une voix ». Et d'ailleurs, je pense qu'on va nous proposer déjà, en illustration, si on peut avoir, en illustration, pendant que nous sommes en train de parler, je pense que c'est « Jalm ». Jalm. J-A-L-M. Ce qui veut dire « Jusqu'à la mort ». Ça veut dire quoi ? « Jusqu'à la mort ». C'est en quelle langue ? Français. En français, je l'aime. « Jusqu'à la mort », c'est les premières lettres de « Jusqu'à la mort ». Ah, « Jusqu'à la mort ». Donc, c'est un peu en abrégé. C'est ce qui se fait souvent en France. Ok. Donc, c'est pour ne pas faire trop long. On a pris juste les premières lettres et au public de comprendre. Voilà, je pense que Frédéric Ipé, on peut déjà nous mettre ça. En illustration, on va essayer de voir la qualité du clip, la qualité de ce que Manu Lecoq fait. Manu Lecoq, pourquoi Manu Lecoq ? D'abord, ce n'est pas avec ce nom-là que vous êtes né. Moi, il faut savoir que c'est Emmanuel, c'est mon vrai prénom. Donc, le diminutif, c'est Manu. Donc, les gens m'appellent Manu. Et Lecoq, c'est rajouté par mes amis depuis très jeune. C'est comme ça qu'on m'appelle. Est-ce que ça a un lien avec Hiro Lecoq ? Rien à voir. Parce que déjà, avec les lunettes, avec la barbe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut croire, mais non, tout le monde pense. Mais non, pas du tout. Mais sinon, ça doit avoir un sens. Lecoq, pourquoi ? Lecoq, c'est parti, pour la petite histoire, c'est un film. C'est un personnage d'un film, La Cité des Dieux. Il y a un personnage qui s'appelle Manu Lecoq dedans. Et c'est parti de là. Donc, mes amis m'appelaient, comme je disais, Manu Lecoq. Et donc, c'est resté, en fait. On n'a pas... C'est comme ça que même après, dans la famille, tout le monde m'appelait comme ça. Donc, c'est resté Manu Lecoq. Alors, on va découvrir Manu Lecoq à travers, d'abord, Jalm, Jusqu'à la mort. Mozoa. Salut, on a une fois emprunté. J-A-L-M, c'est Jusqu'à la mort. Voilà. On va suivre ceci. Question d'avoir une idée sur l'artiste Manu Lecoq. On se retrouve juste après. Jusqu'à la mort. Les bétoyes, moi, c'est Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Les bétoyes, moi, c'est Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Moi, c'est Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Les bétoyes, moi, c'est Jusqu'à la mort. Purchase your tracks today. Jusqu'à la mort. Beats, 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 beats. Jusqu'à la mort 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 c'est à l'objet sur le français non mais pas bon d'être qu'on baisse à manu le coq un combo artiste donc nana des cas c'est bas qu'on ne s'en fait on est très proche c'est un artiste aussi de lille et on tenait à je tenais vraiment ce qui soit dans le projet parce que c'est vraiment très très bon artiste et c'est important pour moi que dans un projet puis on a on a un bon feeling donc la minute au bateau brotard du soleil d'un poteau mouinetti christelle blachot à la vie son ami tourne à paris fleurs de suisse voyages à la suisse celui de juillet la reine n'a paris ce moment ni manu le coq est ce qu'il a dit manu le coq c'est n'est pas non il est balassé quand on fait ça va vous trop à bêtard et visite qu'est ce que la balle n'est pas à peine à tourner une vie soit de l'eau moya et quand on va délire des potes sinon c'est bien mais est ce que aux artistes beaucoup ou la fonction à quatre jours lendemain choqueuse place mon beau spectacle parce que ça va c'est mal il va avant première et artiste net il re le coq justement il re le coq à la kamoura aussi baya et puis d'autres artistes danseurs qu'on a aussi invité à faire des shows ça là bas concerne un bonnet ordinateur ex danseurs de didier rafat plein d'autres artistes donc non vraiment des vraies scènes c'est pas que du c'est pro c'est que du pro pour ça on va tout faire pour alors on va te montrer une artiste une artiste qui est bourdeuse même comme on a toujours dit que la musique du congo traverse toujours à la fluence cet artiste là elle s'appelle la tachage une bourdeuse elle a été en futuring avec l'artiste failli il peut pas on va voir un peu cela si ça va ça peut inspirer aussi en images ça sera pour le plaisir de eva liquide nous sommes comme cela la rtncd eva liquide moni n'a ya blandine bouteau le lui voilà pour la plaisir et surtout pour le plaisir il ya numéro 10 c'est à dire qu'il ya président gabriel chabani record ce qu'on mettait à la tv bouée numéro 9 n'a numéro 10 balak n'aïmouna bétara la neuf mais avant d'avoir un ballon achabu il faut dix ans à maîtriser nous rappeler d'un respect très cher parent en images c'est pour toi natasha en futuring avec à l'épreuve à la salle à la salle à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve comment à Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, avec les rappeurs, nous étions dans la conférence de presse avec Lexus Légal. Ils étaient en train de parler de l'importance du rôle de l'artiste hip-hop en période électorale. On a remarqué que les artistes hip-hop ont souvent des langages forts. C'est généralement des personnes qui disent, voilà, il y a un point sur les i, je le dis. Généralement. Je ne suis pas encore à ce stade-là. Pour l'instant, mes chansons, la musique que je fais, c'est vraiment ambiance, faire danser les gens. Mon objectif, c'est faire danser les gens. Je ne vais pas mettre du trash dans les paroles, dans ce que je dis. Quand je dis dénoncer, c'est même un peu fort. Ce n'est pas vraiment dénoncer. Moi, le but, c'est vraiment de faire danser les gens, que les gens puissent écouter, se faire plaisir. Je ne sais pas, peut-être que dans l'avenir... Un de tes potes a été victime, comme cela, de cette fouille ? Peut-être, peut-être. Elle a dit, peut-être, il faut nous attirer. Peut-être. Sûrement, je pense que c'est l'expérience de ce que vous avez vécu. C'est vrai que certaines musiques qu'on fait, certains titres qu'on fait, on a l'impression qu'il y a du vécu derrière. Mais pas forcément, des fois. Pas forcément. Quand il dit, pas forcément, vous sentez que le vécu, elle ne sait pas de qui a été victime. Alors, nous sommes en train du côté de la régie pour prendre la folie. Oui, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Les mineurs, ce sont des mineurs. Alors, des abus sur des mineurs, vraiment, très cher monsieur, il va falloir vraiment, vraiment, alors vraiment éviter. Voilà. Là, nous allons penser à Yaouli Moucheni. Merci à toi. Merci à Blaise Panzou, mon frère, qui est tout le temps avec le vieil aimé, notre beau-frère. Nous allons penser à Laetitiane Titabilité à Londres. Niki Atundou à Londres. En Afrique du Sud, Nicole Bego. Nadia Kabea. Merci à vous. Blaise Sissamabelle, pété. On a l'artiste comédien, Omar Kabea. On a l'espace, on a l'artiste comédien, Omar Kabea. C'est là-bas que ça se passe, mais sinon, en attendant, de vivre notre vie, la folie, c'est avec Manu Lecoq, en featuring avec Chris Abbey. On y marche. Manu Lecoq. C'est la folie. Mais Brenda, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu y as peut-être déconné. Maintenant, il faut avancer, car maintenant, c'est ton passé. Ça, c'est la folie, ça, c'est la folie, ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie, ça, c'est la folie, ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie, ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie, ça, c'est la folie. C'est la folie, ça, c'est la folie. Congo Web Télévision, de la haute définition, à l'Ultra HD 4K. Pour le bonheur de nos téléspectateurs, madame, messieurs, désormais, recevez le signal de Congo Web Télévision, comme au cinéma numérique, sur la télévision numérique terrestre, au canal 21. Congo Web Télévision, de la haute définition, à l'Ultra HD 4K. C'est-à-dire passer des moments agréables en compagnie de nos programmes, l'information, le débat et analyse, le divertissement, la santé et autres. Suivez également Congo Web Télévision en clair sur la fréquence 631.25 MHz, sur le net, sur www.congowebtv.cd. Congo Web, nous sommes la porte d'entrée de Kinshasa. Voilà, donc, nous sommes dans Ultra HD et Lengui. Dorénavant, c'est comme cela que ça va s'appasser. J'ose croire que Ndidi Ibaragla, pendant la semaine, va s'occuper de l'habillage de l'émission, sur ordre, bien sûr, du très spécial président Gabriel Chabali-Pécor, qui ne cesse de coacher, même à distance, même de près. L'homme sait investir dans l'homme. Voilà pourquoi nous sommes là et nous nous servons aujourd'hui. Merci, président. Voilà, merci à celui qu'on appelle l'architecte hyper-intelligent, Simeon Moussindo. Merci de soutenir cette émission, de nous être très chers. Thérésia Luxueuse, docteur Fonfant Pierrette, Coco Kimondo. Merci à toi, malgré ma négligence. Sur ce plateau, Manu Lecoq, nous allons chuter dans cette émission clôturée. Des très beaux clips, comment ça se réalise ? Un producteur, un label qui t'accompagne ? Seul. Juste mon équipe, manager, cameraman. On a nos idées, on fait ça seul. J'espère que vous avez la chance d'avoir un oncle comme Gaël, Kakuta, qui n'hésite pas. Non, on fait ça vraiment seul. Je pense que quand on a envie de quelque chose, on se donne aussi les moyens. Un jour, ça paye. On a remarqué tout à l'heure dans le clip, tu faisais un peu du faillite. Tu fais à la fois du pire le coq, un peu du faillite. Non, c'est du Manu Lecoq, tout craché. Non, la danse là avec la jambe. Oui, on a déliré, comme on a pu voir dans le clip, on rigole à la fin, on a déliré. Ah ok, toujours de délire entre potes. Toujours, toujours. Mais je crois que vous prenez quand même la chose au sérieux, vous prenez ça à cœur. Très sérieux. Très sérieux. À quand un retour pour Baaba à Kinshasa ? Pas de date de prévu. Un voyage ici prévu, mais pas de date, encore de date. C'était un premier voyage, plus de découvertes. Un plus très mental. Voilà, c'est vraiment ma première fois ici, donc je suis vraiment en mode découverte. Et c'est sûr que le prochain voyage ne sera pas le même. Effectivement. Alors, nous allons clôturer dans la promotion de ce que vous allez faire le 14 juillet. Le 14 juillet, nous sommes à Ndivi, à Desbonhommes, ex-Water. Vous avez dit ça sera à quelle heure ? À partir de 14 heures. À partir de 14 heures. L'accès, comment on fait pour y accéder ? Gratuit, entrée gratuite, ouverte à tous. En espérant y avoir de nombreuses personnes. En plus de monde. Il y a de banderoles lycées, pas de spots ? À la ville de Ndivi, pardon. Il y a une bonne promo qui commence à se faire. OK. Voilà une occasion pour toutes ces filles, pour tous ces garçons qui viennent de décrocher leur diplôme. Hier, j'étais dans Tchangou. Je vois comment ça se passait à Desbonhommes, à Mac Réveil. C'était vraiment, vraiment plein. Mais voilà l'occasion. Ce week-end prochain, donc, vous pouvez venir à Alex ou à Vila Ndivi. Tout, tout. Alors, toutes ces personnes qui viennent de décrocher leur diplôme, faites-y un tour. Manu Lecoq ne va pas vous décevoir avec ces sons professionnels que nous venons donc d'avoir. Je vais rappeler le numéro de contact de l'artiste pour tout cela. Vous pouvez contacter l'artiste pour savoir comment est-ce que vous pouvez vous procurer de cela. Vous avez quand même un stock pour cela ? Oui, oui. Ah, il y a un stock. Donc, vous pouvez venir déjà. Déjà l'invitation avec le 14, il sera à Aix ou à Vila, Bato, Maoya. Vous aurez la chance. Il y a aux Vila, le mien qui a gratuit. C'est pour sa phase professionnelle. Donc, vous pouvez vous procurer. Vous pouvez me comprendre. Vous pouvez vous aider. Il y a un coq qui chante. Alors, pour tout contact, vous avez le numéro de manager. Notez, s'il vous plaît, le 099 10 38 534. Je répète, 099 10 38 534. Ou sinon, à la rigueur, 090 015 707. A travers ce numéro de contact, vous pouvez toucher l'artiste à travers son manager que je salue encore une fois de plus. Qu'Markut 결it. J'ai notre chance pour moi. Le mot que j'ai appris ici. Je vais regarder la caméra. mes parents, ma famille toute ma famille, plus particulièrement mes parents mes frères, mon manager, Olivier Kakuta et puis mes amis qui me suivent depuis le tout début parce qu'ils ont pu voir que c'est vraiment pas facile, mais jusqu'à aujourd'hui voilà, ils soutiennent toujours là le public de Lille toute la ville de Lille et Roubaix et Damas Family voilà, merci beaucoup vous comprenez que y'a un qui liste donc rien, Olivier Kakuta déjà c'est bon donc qui a vu, le petit frère a vu, le grand frère tout à l'heure après caméra Olivier, Nana Yoto aussi, Nana Léluia, ensemble les athées cette émission passe en rediffusion mesdames et messieurs déjà à partir de l'heure et nous allons vous rappeler que nous attendions l'empereur Lille Limba qui avait promis d'être là, mais bon, Azara Chrétien à une église, Pasteur a débordé il s'est vraiment excusé auprès de tous ses fanatiques de n'être pas passé ce n'est que partie remise avec l'empereur Lille Limba qui déjà dès demain va prendre la route pour l'Angola parce qu'en ce moment j'ai parlé déjà avec son grand décor déjà une grande équipe se trouve en Angola et au revenir quand il sera de retour à Kinshasa nous aurons le temps comme cela de refaire notre rendez-vous mais néanmoins nous étions avec l'artiste Manu Lecoq que dorénavant vous pouvez découvrir vous en saurez encore un peu plus sinon demain lundi c'est à 13h30 et si ce n'est pas demain lundi à 13h30 pour la radio c'est le dimanche prochain avec d'autres invités quant à moi je vous dis merci et j'ai dit d'abord merci à Nddi Iba Agla qui était au four au boulot merci à toi mon réalisateur merci à l'assistant réalisateur à Ravie Frédéric Ipimon merci énormément à Yagi Loucoqui qui était vraiment de nôtre aujourd'hui à Maurice Jugando on se dit bye prochain rendez-vous dimanche prochain